... Il a été lu il y a juste une semaine, le nouveau président iranien est déjà critiqué par les opposants en exil. Un appel à la résistance a même été lancé par les Moudjahidines du peuple contre Hassan Rouhani. Ils étaient hier réunis à Villepinte, en région parisienne, pour dire qu'il n'est pas le modéré que la communauté internationale décrit. Pour Europe 1, Sandrine Prioul. Sur fond d'îmes de la joie, à pleine basse, flottent des dizaines de milliers de drapeaux vert, blanc, rouge. Un jeu de lumière guigné d'un show à Bercy. Dans son regard de la région parisienne, près de 100 000 résistants, des Iraniens du monde entier, qui ont fui le régime et acclament leur leader, Mariam Rajavi. C'est une mascarade électoraliste. Ce qui s'est passé ne reflète pas la liberté. Notre choix, c'est la phase terminale des Mollahs. Le public chante, non vos dictateurs, refusent de voir l'élection du nouveau président Rouhani. Les exilés solidaires, quand certaines figures diplomatiques veulent-elles maintenir la pression ? Parmi les invités, il y a aussi des élus américains, européens, le couple Zapatero, ou encore Michel Alliomar. L'Iran représente pour nous tous une préoccupation majeure. Tous ceux qui sont ici sont là pour attirer l'attention, justement, sur ces risques majeurs pour le monde. Intégrisme, programme nucléaire, voilà précisément ce qui inquiète. C'est l'ancien ministre de la défense et ferme, nouveau président va face à l'Iran, la communauté internationale ne doit pas baisser la garde. «Cherazes, paris, paris, paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501